Carte Financial Services. Bonjour Grégory. Ça fait 20 minutes que les marchés actions sont ouverts, enfin que les marchés américains sont ouverts. Bon, des marchés qui sont peut-être un peu à la traîne. La Joaldo Jones et le Nasdaq qui sont encore négatifs. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de volatilité de notre côté en Europe au fur et à mesure du discours de Mario Draghi. Bon, j'imagine que ça vous intéresse quand même un petit peu chez vous à New York. Ça nous intéresse beaucoup. Mais ce qui est certain, c'est que la décision qui a été prise aujourd'hui était déjà aussi bien anticipée chez vous que chez nous. Donc, ce n'est pas du tout une surprise pour les marchés américains. Je dirais les marchés américains, vous savez, ils vont très très vite. Alors, on voit ça avec la volatilité. Et on voit aussi de nouveau qu'ils regardent le cours du pétrole qui est de nouveau en baisse ce matin. Ils regardent le cours de l'euro qui s'effondre, ce qui n'est pas positif pour beaucoup de compagnies américaines exportatrices, évidemment. Et ils regardent les taux d'intérêt aux États-Unis qui, eux, continuent alors vraiment à baisser très fortement vu la demande sûrement d'investisseurs qui cherchent un peu de rendement. Parce que maintenant, le rendement en Europe commence à être assez difficile à trouver. Bon, et puis alors, on a eu juste un mot du chiffre du jour peut-être chez vous aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Est-ce que c'est un chiffre-là qui marque les esprits aujourd'hui chez vous, Grégory ? Non. En fait, on n'en a vraiment pratiquement pas à parler. Vous savez, on est en pleine saison des résultats d'entreprise. Il y en a beaucoup qui sont arrivés ce matin. Et en plus, avec la conférence de l'ECB, je dirais, des résultats hebdomadaires du chômage n'ont pas une grosse importance. Bon, ça n'a pas été effectivement le chiffre du jour. C'est vrai que tous les yeux et toutes les oreilles étaient tendus vers Francfort. Réaction des marchés, bon, au final, plutôt positive, même s'il y a eu pas mal de volatilité. Pour l'instant, les marchés actions sont plutôt encore correctement orientés, même s'il y a quelques divergences. Le DAX, notamment, qui est un peu négatif. Alors, sur les taux, c'est un rallye généralisé avec des plus bas historiques. Pour la plupart des taux européens, espagnols, portugais, italiens, français, 0,6% pour le disant français, allemand. Le Bund qui repasse à moins de 0,5% de rendement sur le disant. Et puis l'euro-dollar, là, qui est tout proche de ses plus bas récents. On est tombé à moins de 1,15. 1,1480 actuellement, là, au cours de cette conférence de presse de Mario Draghi sur le taux de change. Mario Draghi, qui s'est à nouveau exprimé, qui estime que le taux de change est important, mais que ça n'est pas l'objectif de la politique de la Banque Centrale Européenne. Benahouda, on le rappelle, son objectif, c'est l'inflation. Alors, il y a dans son programme d'achat d'actifs qu'il a détaillé tout à l'heure, Mario Draghi donne une date, un rendez-vous, on va dire, en septembre 2016. Mais il précise bien que l'objectif final, c'est de tenir son mandat sur l'inflation, donc d'être proche de 2%. Et que, grosso modo, on comprend que si on n'arrive pas à ce mandat-là, si on n'arrive pas à cet objectif en septembre 2016, ça pourra continuer. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas obtenu notre objectif. Oui, par son propos, on sent qu'il n'y a pas de barrière ni intellectuelle ni temporelle. Même lorsqu'on voit sur la maturité, il a donné... Ah oui, très intéressant. À quelle maturité on va... Jusqu'à quelle maturité on va racheter les dettes ? Voilà, ça part de 2 à 30 ans. Donc ce qui montre que là aussi, on se garde un énorme panel de possibilités d'un point de vue technique. Et même lorsqu'on dit qu'il ne s'est pas exprimé sur l'euro, que c'est un important... S'il avait estimé que la baisse aurait dû s'arrêter là, il aurait pu envoyer un signal. Et il s'est même permis d'anticiper. Je ne répondrai à aucune question sur la décision de la Banque centrale suisse. Ce qui montre que finalement, le mouvement tel qu'il est actuellement, lui convient, et en tout cas convient au conseil des gouvernants de la BCE. Bon, réaction de marché positive, on le disait. Le taux de change important, mais ça n'est pas l'objectif de la politique. On est atteint 1,14. Alors sur les actions, évidemment, le secteur bancaire qui réagit très positivement. Le taux de change, Société Générale, Crédit Agricole, tous ces titres progressent de 2-3%. Grégory Volokhin, vous êtes encore en ligne avec nous. Un mot justement sur le taux de change. C'est la question qu'on va commencer à se poser, notamment côté américain. Ce dollar qui, du coup, se renforce encore face à l'euro aujourd'hui mécaniquement. Est-ce qu'à un moment, ça peut poser problème ? Est-ce que les autorités américaines, à un moment, peuvent dire stop d'une certaine manière ? Je ne pense pas que ça viendra vraiment des autorités américaines. Elles ne peuvent pas dire stop d'abord. Elles sont toujours pour une politique qu'on dirait de dollars forts. Mais poser problème, c'est certain que ça a problème à beaucoup de compagnies. On commence à le voir pratiquement tous les jours lors de la publication des résultats. Vous vous souvenez de IBM, par exemple. Et on va en voir d'autres qui disent qu'en fait, oui, voilà, maintenant qu'on réapatrie les profits faits en Europe, on a 4, 5, 6% de moins que ce qu'on avait il y a quelques mois. Ça n'a pas été encore vraiment pris en compte par les marchés assez souvent. Ça va l'être petit à petit. Tout le monde va s'adapter. Mais c'est vrai que je dirais s'il y a un seul négatif actuellement aux États-Unis, je dirais que ce dollar qui s'affermit tous les jours, c'est peut-être là qu'on peut le trouver. Merci beaucoup, Grégory. Merci d'avoir été avec nous, Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services depuis New York. Vous restez avec nous. On va évidemment très largement continuer de commenter la conférence de presse de Mario Draghi, les différentes annonces et notamment ce programme d'achat. Peu à peu en train de s'installer et pas uniquement dans l'esprit de la gauche radicale grecque. On me dit que Grégory Volokhin est en ligne depuis New York. Grégory Volokhin, vous le connaissez bien sûr, c'est le président de Mescart Financial Services. Grégory, on le disait tout à l'heure, tous les regards européens et au-delà du monde entier a été évidemment focalisé sur Francfort, sur les annonces de Mario Draghi. Bien sûr, j'imagine que c'était aussi le cas pour vous à New York bien entendu. Oui, c'était important pour les Américains, pour les marchés américains. C'était attendu ce qui s'est passé évidemment à New York. Mais l'important, c'est de voir l'effet que ça a, non pas sur les marchés actions, mais sur le marché des échanges. C'est vrai que là, on a un nouveau record du dollar face à l'euro. Et c'est non seulement à souligner, mais ça devient petit à petit aussi une préoccupation des Américains. Oui, c'était donc une première, on le disait, pour la Banque Centrale Européenne, ce programme de rachat massif, ce qu'ont déjà fait les Japonais, les Anglais et bien sûr la réserve fédérale américaine qui est une grande habituée. Tiens votre regard justement sur ce qui a été annoncé aujourd'hui, Grégory, ici à Francfort. Oui, le principe de rachat d'actifs par une Banque Centrale est un peu le même, que ce soit la Fed ou que ce soit la Banque Européenne. Ce que je soulignerais quand même, c'est que quand la Fed a racheté des actifs, c'était des actifs qui avaient des taux d'intérêt relativement élevés. Ils ont baissé depuis, mais ça veut dire que les actifs que la Fed rachetait ont rapporté de l'argent à la Fed et que chaque année, la Fed a pu reverser au trésor américain entre 80 et 100 milliards de dollars. Là, Mario Draghi va acheter beaucoup d'actifs qui ont déjà des taux négatifs. Donc là, il y a une très très grosse différence, je dirais, à souligner. Oui, mais à votre avis, c'est la question qu'on se pose avec tous nos décodeurs ce soir. À votre avis, ça va être couronné de succès, cette opération européenne ? La bonne réponse, c'est qu'on ne sait même pas si le quantitative easing a été vraiment couronné de succès aux États-Unis. Ce qu'on sait, c'est que ça a fait remonter les marchés boursiers, les marchés financiers, les actifs à risque. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'économie s'est améliorée derrière. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Même les économistes les plus fameux ont encore de la peine à le dire. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la même chose se passe en Europe. Oui, alors justement, la zone euro espère en retirer un profit avec plus d'argent dans les circuits économiques, une baisse de l'euro, donc plus de compétitivité. Comment on regarde ça, justement, aux États-Unis, Grégory Volokhin ? Je dirais qu'aux États-Unis, surtout, on commence à constater qu'il y a une sorte de guerre d'échange, puisque c'est là que ça se passe le plus. On n'est pas encore dans une zone de douleur avec le dollar étant à 1,16, 1,15 contre l'euro. Mais si le renforcement du dollar venait à continuer, je dirais, encore de 10 %, c'est là que les problèmes commenceront vraiment à se poser pour beaucoup de compagnies américaines. Et il y aura peut-être à ce moment-là des discussions où il faudra coordonner ces politiques, au moins monétaires, pour moments qui n'ont pas l'air d'être vraiment coordonnés. Voilà. Merci beaucoup, Grégory Volokhin. Donc, en ligne depuis New York pour les Décodeurs de l'Eco. Ce soir, c'est le président de Mescarte Financial Services. Juste Jean-Olivier, vous avez entendu Grégory Volokhin, avec le dollar qui reprend du poids. Et on voit ce soir, l'euro à 1,14, justement, son plus bas niveau depuis plus de 11 ans, septembre 2003. L'euro, il peut descendre encore jusqu'où ? Je pense qu'on peut aller à la parité. La parité ? C'est assez facile. Quand ? Quand on peut y aller ? Vu la vitesse, non, mais dans les 6-9 mois, on peut être à la parité. C'est tout à fait faisable, vu ce déclenchement, puisque c'est ce qu'on attendait. Et ça, c'était les mesures qu'on savait à peu près que ça devait se passer comme ça. Après, donner un taux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va quand même aider pour rebondir un peu sur ce qui va se passer maintenant. Je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Je crois qu'on est d'accord pour dire que ce QE, c'est bien. Quantitative easing, cet assouplissement quantitatif. C'est mieux qu'il soit quand même là. Mais on est tous, je crois, pas très certains qu'il y aura un effet. En revanche, les effets qui sont plus intéressants, c'est effectivement pour les entreprises européennes, puisque c'est quand même ça, en tout cas, moi, c'est mon vecteur principal d'analyse. C'est qu'on aura un effet positif avec la baisse de l'énergie. On va avoir un effet positif des entreprises avec la baisse de l'euro très, très forte, puisque là, je ne suis pas du tout persuadé que les analystes, aujourd'hui, aient intégré ça dans leur modèle. Donc, on risque d'avoir des améliorations des croissances bénéficiaires, ce qui veut dire qu'on peut espérer qu'on aura effectivement un marché financier qui se tiendrait, mais par du vrai fondamental. Et ça, c'est plutôt bon signe. Et témoignage à venir dans un instant du patron de Kaufmann & Broad, Nordina HMI. Juste encore une question avant qu'on le retrouve, le patron de Kaufmann & Broad, Éric Delanois, puisqu'on entendait Grégory Volokhin, s'interroger quand même sur l'efficacité d'un tel programme mené par la Réserve fédérale américaine. Les programmes menés par la Fed, par la Banque du Japon, par la Banque d'Angleterre, ils ont été couronnés de succès ou pas ? Pas tous. La Banque du Japon, notamment, c'est loin d'être un succès, puisque le Japon est en train de rentrer en récession. Donc, c'est effectivement cette corrélation entre un programme de ce type-là et les effets économiques est très en question. Une chose qui est certaine, pourquoi aux États-Unis, ça marche mieux qu'ailleurs ? C'est que de toute façon, la transmission à l'économie réelle se fait mieux qu'ailleurs. Et pourquoi ça se fait mieux qu'ailleurs ? Parce que notamment, le marché du travail est beaucoup plus flexible. Benahouda, un mot et on se retrouve dans un instant. On peut avoir là encore énormément de débats techniques. En tout état de cause, l'euro est en train de chuter. Et pour ceux qui produisent du poulet en France, pour ceux qui produisent des composants d'avion, et la liste peut être très longue, ils sont très heureux des moyens, quels qu'ils soient. Après, comment est-ce que c'est un insouplissement quantitatif ou pas ? Ça ne les regarde pas. En tout état de cause. Et un autre point, Mario Draghi, à aucun moment, lors de cette conférence de presse, n'a laissé entendre que ce tereau qui chute lui posait problème. Donc voilà. En tout cas, il laisse la voie ouverte à une poursuite de cette baisse. Bon, on va se retrouver dans un instant. Elle est une petite ligne à 1 000 milliards d'euros. Est-ce que ça va nous doper ? On va continuer dans un instant avec nos décodeurs et avec le patron de Kaufmann & Broad. Restez sur BFM Business. A tout de suite.